... Mesdames, Messieurs les conseillers, donc, nous avons épuisé nos discussions relatives aux projets d'avis sur la réforme de l'administration publique et sa modernisation. C'est le titre de l'interpellation. Donc nous avons convenu qu'il fallait la changer, mais nous avons bien compris votre point de vue, l'honorable conseiller Inda et d'autres. Donc cet avis est préparé par l'intercommission, à qui je renouvelle à nouveau vraiment mes félicitations, composée, il faut le rappeler, par la commission de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du travail, mais également par la commission du genre, de l'équité et de la bonne gouvernance, la commission de la santé et des affaires sociales. Voilà ce qui en fait une intercommission. Et je voudrais à présent soumettre au voie le projet d'avis pour ce document-ci, qui évidemment tiendra compte les différentes réflexions, remarques, qui ont été bien notées par M. le Président de l'intercommission et par son équipe large. Et M. le Président, je voudrais également vous remercier pour votre générosité en direction de vos partenaires dans ce travail. Je crois qu'on doit en faire une bonne pratique dans nos administrations. Lorsqu'il y a quelqu'un qui fait du bon travail, c'est toujours avec l'appui inestimable souvent des collaborateurs. C'est l'occasion pour moi de remercier toute cette équipe qui est derrière, qui sont dans l'ombre et qui travaillent de très longueur pour que nos délibérations soient de qualité. Mme la Secrétaire Générale et M. le Directeur de cabinet, transmettez donc mes remerciements à toute l'administration. Nous en sommes donc au vote de cet avis. Je voudrais demander qui vote pour son adoption, comme j'ai dit, sous réserve de la prise en charge des observations. Merci. Qui vote contre son adoption ? Qui s'abstient ? Personne non plus. Le projet d'avis sur la réforme de l'administration publique et sa modernisation préparée par l'inter-commission, composée par la commission de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du travail, de la commission du genre, de l'équité et de la bonne gouvernance, et de la commission de la santé et des affaires sociales, est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Et je voudrais prier, on va solennellement matérialiser notre accord à l'unanimité. N'est-ce pas, M. le rapporteur ? Et je voudrais prier Mme Duke-May, secrétaire de séance, pour bien donner lecture du projet de résolution émis en ce sens. Mme la secrétaire de séance, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Projet de résolution, le Conseil économique, social et environnemental, après l'examen du projet d'avis relatif à la réforme de l'administration publique et sa modernisation, à sa séance du 10 décembre 2019 à 10h, considérant les conclusions présentées dans le projet d'avis au nom du Conseil économique, social et environnemental, par l'intercommission composée par la Commission de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du travail, de la Commission du genre, de l'équité et de la bonne gouvernance, et de la Commission de la santé et des affaires sociales, après en avoir débattu, adopte l'avis ainsi que les recommandations qui y sont formulées, donne mandat à la Commission sociale du plan des études générales et de synthèse, pour la mise en forme définitive de l'avis à adresser aux autorités compétentes. Faites à Dakar le 10 décembre 2019, le Conseil économique, social et environnemental. Merci, honorable conseiller, madame la secrétaire des séances. Je voudrais soumettre le projet de résolution aux voix. qui vote pour, merci, qui vote contre, il n'y a personne, qui s'abstient, il n'y a personne. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Honorables conseillers, mesdames, messieurs, nos chers invités, au terme de la séance de ce jour, je voudrais marquer toute ma satisfaction quant au déroulement de nos échanges, fortement dominés par la volonté des uns et des autres de trouver les meilleures réponses aux préoccupations découlant de la thématique étudiée. Sous ce rapport, l'enjeu d'une administration modernisée constitue une forte demande citoyenne et un avantage certain dans le chemin d'une transformation globale de nos conditions économiques et sociales. Dans cette perspective, nous notons des améliorations tangibles qui commencent d'ailleurs à occasionner des résultats positifs. Le classement du Sénégal dans le doing business de cette année illustre cette dynamique de changement en cours. En effet, notre pays s'est retrouvé à la 123e place, soit un bon de 55 places depuis 2013 et un total de 23 réformes actives reconnues par le doing business. Toutefois, nous avons le potentiel et le devoir de faire mieux et vite dans l'objectif d'amélioration progressive de l'environnement des affaires afin notamment d'intégrer dans un doner court le top 100 de ce classement mondial. Nous pouvons également relever, pour s'en féliciter, l'adoption et la mise en exécution de la réforme majeure du budget programme à compter de l'année 2020. Ce mécanisme innovant de gestion budgétaire décloisonnée permettra à l'État de dépenser mieux suivant une démarche recherchée de souplesse et de performance, ce qui favorisera au final l'amélioration de la qualité de service et le développement de la logique de résultat. Mesdames, Messieurs, les conseillers, au cours de ces sessions, vous vous êtes illustrés par votre présence régulière dans toutes les compositions statutaires du Conseil économique, social et environnemental. Je veux parler des réunions de bureaux au niveau des travaux de commission et des séances plénières, ce qui vous honore et honore l'institution. Cette présence dynamique démontre vos attachements à l'exécution de vos missions et entretient le vecteur de confiance qui vous lie avec le chef de l'État et la nation sénégalaise. Ce constat objectif renforce mon sentiment de fierté d'être à la tête de notre auguste institution. Monsieur le directeur du centre de formation judiciaire, Monsieur le directeur, l'administrateur de Gaïnée 2000, Monsieur le représentant du CNP, le Conseil économique, social et environnemental vous exprime toute sa gratitude d'avoir partagé votre expérience et vos connaissances sur le sujet évoqué. Je voudrais également adresser mes félicitations et encouragements aux membres du Conseil scientifique ainsi qu'à mes collaborateurs de l'administration du Conseil pour leur engagement dans la bonne marche de l'institution. Sur ce, Mesdames, Messieurs, mais ne partez pas, je déclare close la séance de ce jour. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique, social et environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada